Salut tout le monde, c'est Kerbal. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel qui va couvrir l'ensemble des contremesures disponibles dans le Sukhoi 25T donc flares, chaffes et comment utiliser les ECM et quelles sont véritablement les capacités de ces ECM. Donc sur ce, c'est parti. Bon on va créer très rapidement une petite mission pour tester ces contremesures. Nous on voilà, donc du coup on va d'abord parler des flares du Sukhoi 25T. Donc flares, c'est tout ce qui va toucher à la partie défense contre missiles FOX-2. Les FOX-2 c'est tous les missiles infrarouges, à guidage infrarouge, donc des missiles qui se guident grâce à la chaleur de l'appareil. Donc dans notre cas, notre Sukhoi 25T émet du coup, avec ces deux moteurs, de la chaleur que le missile va suivre. C'est pour ça par exemple que vous visez le soleil dans certains avions, ben, une source de chaleur aussi. Et du coup ça peut faire un petit boli. Donc les flares, ce qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites paillettes, des sortes de projectiles chauffés suffisamment fort pour arriver à imiter la chaleur du moteur. Et du coup, leurrer, le missile. Faire croire au missile que le moteur prend une autre direction. C'est pour ça que dans les procédures standards, on va vous dire qu'il vaut mieux couper la post-combustion, parce que c'est quelque chose qui met énormément de chaleur, en tout cas pour des chasseurs, quand vous êtes en train de flares en même temps. Comme ça, ça permet de faire croire au missile que vous prenez une toute autre trajectoire. Donc on va tester d'abord la façon dont il faut s'y prendre avec un SAM Fox 2 classique. Donc c'est parti ! Bon, maintenant qu'on est à bord, ça va être très très simple. Donc en bas, j'ai mis des défenses anti-aériennes de type canon, de 23 mm, des Chica. C'est assez violent, et j'ai mis du coup au milieu un Strella SA-9, une batterie anti-aérienne mobile Fox 2, assez courante et assez simple à dévier pour la démonstration. Donc là, je passe au-dessus de la base, et on va voir si le missile nous accroche. Donc on va attendre qu'il nous tire dessus, du moins pour le SA-9. Là, on voit que les unités au sol sont en train de nous viser. Ils ont compris que le temps qu'ils nous lockent, on devrait être bien placé. Je vais faire des tours en rondes, parce que la portée du Strella n'est pas incroyable. Bon, les canons nous tirent dessus un peu avant, ce qui me fait un peu embêtant quand on veut avoir d'abord les infos de l'autre. Voilà ! Donc première chose à noter pour du Fox 2, c'est que vous n'aurez aucune information du départ missile. C'est à vous de voir visuellement que le missile ici part, en fait. Donc là, c'est assez visible, même sur le Shift-L10, très clairement. On voit bien qu'on se fait shooter dessus. Bon, après, vu cet angle-là, non. Mais du coup, première chose à faire, du coup, c'est configurer votre touche Supr, ou du coup, contre-mesure, le Rashfler, qui se trouve juste ici. Donc pour les autres touches, on va voir après, mais voilà. Là, par défaut, c'est supprimé, et je m'en sers. Et du coup, là, il est très très proche. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux spammer, en fait, la touche Supr, ou la touche de l'orage, histoire d'un déployé plein. Vous voyez que le missile prend une trajectoire dans les petits packages de chaleur, en fait, et du coup, nous oublie. C'est l'objectif attendu. Donc là, c'est un l'orage qui a fonctionné. Donc là, c'est à pure démonstration, mais certains surface-to-air missiles, genre SA-19, Tukuska, ou autres, vont avoir beaucoup plus de difficultés à décrocher. Ils vont mieux tenir sur leur cible, quoi. Donc là, on va regarder ce que ça donne à la fin. En plus, c'est des missiles qui se voient bien, donc là, on est bon. Là, on est sain et sauf. Après, il faut noter que vous en avez une quantité limitée. Donc ça, il faudra faire attention. Je n'ai pas encore trouvé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez spécifiquement l'endroit dans le cockpit où on peut trouver le nombre restant de flares qu'on a. Parce que là, effectivement, on est un peu limité d'informations et on ne sait pas trop où c'est. Mais en tout cas, faites attention, ce n'est pas illimité. Même si, vu que le Sukhoi-25 est un très très bon avion d'attaque, il a un stockage de leurre assez conséquent. Donc vous pouvez y aller, mais voilà. Ce ne sera pas la même chose que sur un F-15, ou quand vous leurrez quelques instants, ben, boum, vous n'avez plus rien au bout d'un moment. Donc voilà. Bon, maintenant, juste pour vous faire la démonstration, on va passer sur une batterie genre Tunguska pour vous montrer que ça envoie un peu plus. Petite information à part pour ceux qui sont en train d'éditer des missions, ben, vous pouvez voir du coup le cercle, le rayon d'action super réduit, en fait, du SA9 Strella classique. Maintenant, on va passer au Tunguska, un rayon d'action bien plus important. Puis il a une gueule un peu plus terrifiante, en comparaison. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, cette fois, on a une petite alerte au RWR du Sukhoi-25T, leur récepteur d'alerte radar, radar warning receiver, qui va nous dire que le Tunguska nous a lock. Et effectivement, c'est normal, c'est un mix de radar et de FOX-2, que le radar vient en supplément pour aider un peu la batterie entière à garder sa cible. Là, vous pouvez constater qu'il a déjà tiré un missile. Là, on l'a pris de plein fouet, j'ai pas du tout fait attention. Là, vous pouvez constater que c'est vraiment, vraiment efficace. Là, on peut retenter à nouveau, pour voir si notre tentative de leurage assez violente peut fonctionner. Donc là, on va tester. Donc là, voilà, on voit qu'il est parti. Donc là, vous n'hésitez pas à faire des mouvements un peu moins cohérents. Voilà. Et vous voyez qu'on a beau envoyer des flares, ça ne marche pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Soit parce que, du coup, le radar est très très bon, et du coup, il nous a gardé sur une bonne trajectoire. Soit parce qu'on ne s'est pas servi des flares correctement. Là, par exemple, on aurait pu mal utiliser les flares, en fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que, pour que les flares marchent au mieux, il faudrait essayer de faire en sorte que les flares adoptent une trajectoire réaliste, une trajectoire logique par rapport à la trajectoire de votre avion, pour que, vraiment, le censeur ne puisse pas capter la différence entre votre avion qui part dans un sens et les flares que vous avez mis de façon logique, si on suivait la trajectoire de base, de l'autre côté. Donc là, on peut retenter une dernière fois en essayant d'appliquer ça. Hop là ! Hop là ! On va prendre un peu d'altitude et on va démontrer ça. Vous voyez que les flares partent vers le haut. Ça, c'est quelque chose de bon à savoir. Donc là, dans le doute, ce qu'on peut faire, déjà, c'est ralentir, baisser la puissance moteur et réduire l'émission de chaleur. Donc là, il n'a pas encore tiré, ce qui allait être une bonne chose. Plus c'est proche, plus c'est dangereux, je tiens à préciser. Bon, pour le moment, il ne tire pas, c'est tant mieux pour nous. Pourtant, il reste un paquet de missiles, c'est quand même curieux. Ok, du coup, on va appliquer ce qu'on a dit là. On va essayer de se rapprocher du Tombouska pour voir jusqu'au moment où il va nous tirer dessus. On peut prendre, effectivement, de l'altitude. Et par contre, après, on peut penser, du coup, à baisser un petit peu la puissance moteur, histoire de réduire l'émission de chaleur. Voilà, le missile est parti. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une trajectoire de descente avec les leurres qui passent au-dessus, comme si finalement, en fait, j'allais tout droit. Je prenais une trajectoire droite, alors que là, je suis en train de descendre. Bon, là, le fait que le missile soit encore en train de nous traquer très légèrement prouve que quelque part, le censeur est très, mais alors très 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 bon. Voilà, là, il passe à côté de nous à vitesse supersonique et on est à deux doigts de le prendre. Donc, c'est une preuve assez violente. Là, par exemple, on est dans cette situation-là de tir. On va passer au ralenti. Donc là, on envoie une grosse concentration de chaleur dans un sens. Il dit, je veux m'accrocher à ça. Et là, on se déporte bien sur le côté, histoire de vraiment dire, on ne va plus par là. Et là, vous voyez que même ça, ça n'a pas bien marché, parce que le censeur est trop fort. Là, on est beaucoup trop près. On est beaucoup, beaucoup trop près pour avoir des résultats fiables, en fait. Donc, voilà. Mais l'idée, là, quoi. Les flares peuvent vous sauver dans certaines situations. C'est assez important d'utiliser. Là, vous entendez le lock. Donc, on sait qu'il y a un mix de radars, quoi. Et là, en plus, il nous marrave bien, en plus. Ah, aussi, petite fonctionnalité que j'avais oublié d'expliquer. Et le Sucoy 25T est disponible directement avec un système de brouillage infrarouge, en plus des leurres infrarouges, qui rend le truc totalement surpuissant. Donc, on va tester ça avec du SA13, donc le niveau au-dessus du Strela. Voilà, avec ça. Donc, on va en mettre deux, comme ça, on est sûr de se retirer dessus. Vous voyez le rayon d'action qui est un peu plus grand. On va se mettre là, et on va voler. Donc, là, on s'approche. Et, du coup, la touche magique pour pouvoir activer le leurrage, le brouillage de l'infrarouge, ça va être Shift-E. Ça va faire apparaître cette indication-là, CO3, machin. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais du coup, c'est l'indicateur principal que le leurrage infrarouge est en cours. Donc, là, évidemment, on ne se fait pas lock. Il n'y a pas d'alerte, radar, où que ce soit. Les Strela, par contre, néanmoins, ne devraient pas tarder à nous capter. On va tourner en rond. Voilà, et les SAM se sont réveillés. On est en trajectoire un peu en arrière, en éloignement. Donc, là, le leurrage est actif. J'ai l'impression que les missiles suivent bien la trajectoire. Donc, on va coupler ça à un peu de leurrage infrarouge. C'est totalement parti aux fraises. Un petit leurrage supplémentaire pour celui-là. Ça part aux fraises aussi. On va voir si sans leurrer, ça marche. Non, il traque. Il traque. Là, on leurre un coup. Bon, on l'a pris. On l'a cherché. On n'essayait de pas leurrer. Par contre, on vole encore. Rien n'est joué. Mais bon, ça a l'air d'être plié apparemment pour eux. Voilà, ça a l'air d'être plié pour eux. De toute façon, notre avion est inutilisable. On va se crasher. Mais du coup, voilà. Vous pouvez utiliser le brouillage infrarouge et les flares ensemble. Ça, c'était pour toute la partie flares. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons aux batteries entières radar. Spécifiquement radar. Alors du coup, à partir de là, on va avoir des SAM bien plus spécifiques. Je vais vous montrer ça. On va avoir du coup, le SA-19 qui était un hybride entre deux. Alors le SA-9 qui était uniquement FOX-2. Vous voyez que le dimensionnement du matériel est beaucoup plus adapté pour du courte portée slash FOX-2. Ensuite, on a ça qui est un mix aussi de... Qui est, je crois, un mix entre FOX-2 et radar. Je crois radar uniquement. Je ne sais plus. Mais on peut tenter avec ça pour donner une idée. Ensuite, on va avoir le groupe SA-6. Ça marche en plusieurs morceaux. Ceux-là, il faut les assembler soit par les groupes prédéfinis dans le DCS ou soi-même. Ça, c'est du coup, en fait, ce sont des radars de LOC spécifiques à des jardins complets de lance-missiles. Avec des racks, en fait, qui sont placés comme ça, avec plein de missiles dessus. On a les SA-18, les IGLA, les MANPAD. Là, c'est du FOX-2 très très court de portée. Ce n'est pas le même niveau du tout que le SA-9 qu'on a vu. Pas dans le sens que c'est meilleur, mais dans le sens que c'est pire. C'est très très débile. Et le seul avantage qu'ils ont, en fait, c'est qu'ils sont très très petits. Il y a une taille d'une personne. C'est très compliqué de les abattre facilement. Ensuite, on a le SA-15, Thor, du radar, ça aussi. Du bon gros radar, bien puissant. Là, ça envoie. Là, SA-13, là, c'est du FOX-2 un peu amélioré. SA-11, c'est du radar. SA-10, S-300, là, on est sur un très très haut niveau, avec des tubes de lancement, la totale. Et là, on est sur l'interception balistique de missiles. Enfin, de missiles. Ça, ça envoie du lourd. La Zulu-23, ça, c'est du canon, etc. Et là, on va revenir ici. Ça doit être un radar, un autre radar. Du coup, vous avez l'idée. Donc, pour tester le radar, on va tester tout d'abord avec le OSA, le SA-8, qui est quand même vachement intéressant, je trouve, pour tester. Alors, il y a un bail un petit peu à la hollywoodienne, où techniquement, plus on passe barre, moins le radar est capable de nous verrouiller. Et c'est effectivement le cas, surtout avec les vieux radars. Donc là, on va rester en altitude pour qu'on puisse avoir de la marge de manœuvre une fois qu'on se fait lock et qu'on se fait tirer dessus. Pour que je vous montre l'autre type, du coup, de contre-mesure, le Tchaf. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que c'est juste au-dessus de l'orage Flair, avec l'orage Tchaf. Après, on a Shift, on a, voilà, on a Insert et Supprimer. Donc, les deux touches sont ensemble. Donc, ça, c'est une chose assez importante à utiliser. Donc, notez bien, Tchaf pour radar, Flair pour FOX2 Infrarouge. Donc là, sur l'alerte radar, on l'a pile devant nous. Ça permet de confirmer que c'est bien du matériel radar qui nous attaque. Voilà. Donc là, il nous a verrouillés. Donc là, on attend le départ missile. Donc là, il nous lock de loin, mais il n'a pas l'air de nous tirer dessus. Ah, voilà. Donc là, vous savez qu'on a un départ missile. Donc là, on va mettre sur pause. On a, du coup, notre missile qui se fait guider. On va... En fait, pour l'orage Tchaf, ce qui est plus important, c'est du coup, de faire un 180 et de se retrouver à la perpendiculaire. Alors, soit dans un sens inverse à la direction du missile, soit en perpendiculaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en perpendiculaire. Hop là. Là, il essaie de nous rejoindre. Et vu qu'on sera sur ces perpendiculaires, on va commencer à leurrer les Tchaf avec un serre. Il va y avoir des petites paillettes sortir. Donc là, il nous en tire deux. Donc ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. J'aurais bien voulu que ça marche mieux. Quoique, voilà. Ça m'a l'air d'avoir marché très léger, mais c'est fonctionnel. Là, on n'était pas très bien à la perpendiculaire. Donc ça aurait pu nous coûter notre avion, du coup. Là, on est bien. Là, on va pouvoir leurrer celui-là. Correctement. Voilà, regardez. Là, il a accroché les flares. C'est très joli, la façon dont il accroche les flares. Là, regardez. Des fois, on n'a pas de chance. Et on se le prend. Donc là, dans ce genre de situation, c'est quand même assez random. Des fois, on a de la chance. Des fois, on n'en a pas. Là, on a eu de la chance sur les trois premiers missiles. Le quatrième, on se les mangeait. Parce qu'on n'avait pas un aspect suffisamment propre par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. Donc là, ce missile-là est bien parti aux fraises. Ce missile-là n'est pas parti aux fraises. Il nous a bien suivi. Voilà. Ah aussi, petite fonctionnalité que j'ai. Donc, on a vu qu'un SA-8 ou ça, les missiles à radar pouvaient être leurrés moyennement, facilement. Maintenant, on va prendre du coup, de la même manière, un SA-15 Thor très puissant. Voilà. Avec un rayon d'action quand même assez conséquent. Avec une zone de tir réduite par rapport à ça. Mais par rapport... Là, en fait, en jaune, c'est la zone de détection. Et en rouge, c'est le rayon de tir optimal, en fait. Qui tirera pas plus loin que ça, en fait. Donc, ça, c'est bon à savoir quand vous créez des missions. Du coup, on va s'approcher jusqu'ici. Et après, on va voir ce que ça donne. Et on va voir si on est capable de le leurrer correctement. Alors, maintenant, on va accélérer un petit peu le temps, histoire de pas prendre 3 plombes. Ralentir un petit peu. Voilà. Du coup, on revient. On est lock. Et on a déjà un départ missile pour nous. Donc là, la première chose à faire, c'est de faire demi-tour. Ou d'être en perpendiculaire. Et de commencer à tchauff. 1, 2. Parofraise. Les censeurs des missiles, ils aiment vraiment pas quand on les envoie aux fraises en se mettant à perpendiculaire. Vous voyez, c'est très, très efficace. Donc là, on recommence à avancer si notre objectif se trouve là-bas. On est toujours lock. Ça, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Nouveau missile. Perpendiculaire. 1, parofraise. 2, parofraise. Ah, celui-là a raccroché. Celui-là a très, très bien raccroché, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que c'est des missiles très imposants aussi. Mais là, c'est bien joué à lui. Par contre, ces effets de destruction sont absolument incroyables. C'est très, très joli. Hop. Donc, ouais. Bon, après, alors, il n'y a pas de brouillage infrarouge intégré au Sky 25T équivalent pour l'anti-radar. Par contre, il y a des pods ECM qui, du coup, servent techniquement de brouillage radar, en l'occurrence, dans le jeu. Par contre, il faut que je vous prévienne que les ECM sont quand même des trucs assez random dans DCS. Puisque de base, c'est du matériel confidentiel. On parle de contre-mesure électronique et du coup, de choses qui sont encore activement utilisées. Donc, ce n'est pas du matériel aussi fiable ou aussi réaliste que ce qu'on le pense dans la vraie vie. Donc, du coup, les pods ECM, vous pouvez y accéder dans cette zone-là, uniquement en boudel. Et spécifiquement au Sky 25T, contrairement à notre ami le A10, le A10 peut emporter un pod ECM sur un seul de ces pylônes. Sky 25T, quant à lui, a besoin des ECM sur les deux pylônes. C'est la même chose avec le Sky 27, par exemple, qui mettra automatiquement les ECM de part et d'autre. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, on va prendre MPS 410 et on va relancer la mission comme ça. Hop là, donc là, on est à nouveau avec notre Sky 25T. Alors, pour activer du coup les ECM, on n'appuie pas sur Shift E qui, lui, sert au Pro IAGR, mais sur E, tout simplement. Donc là, normalement, c'est censé fonctionner, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça, mais du coup, l'indication, je ne l'ai pas, c'est pas mal. Voilà, donc du coup, on est dans notre avion avec les ECM, du coup. Et pour les activer, c'est très, très simple. Contrairement à mage gauche E, du coup, Shift E, qui nous active le brouillage infrarouge, l'ECM s'active avec E, hop là, et vous avez cette petite indication ECM, ou une sorte de canne, qui s'active. Ça, c'est parce que notre système de brouillage est actif. Donc là, de la même manière, en fait, l'acquisition radar du côté du SAM va être plus compliquée, et les missiles seront plus aptes à perdre le contact radar. Alors, regardez, on s'est fait lock pendant quelques instants, et il l'a perdu. Donc là, en fait, ça coupe le lock, ça rend le truc incohérent, et le radar, il n'aime pas en face. Là, du coup, on va peut-être prendre un départ missile pour la manœuvre qu'on va faire. Voilà, donc là, je commence à le racheter maintenant. Donc là, on est à 180, on est en demi-tour par rapport à nos amis les missiles, voilà, qui ont pris l'échaf totalement. Donc là, on a fait demi-tour, on peut revenir à l'autre sens, maintenant que les missiles ne sont plus là. On n'a plus de lock, on n'a plus d'alerte de lock sur le radar ennemi. Donc là, du coup, on peut réengager la tentative de combat. Donc là, on avance. Vous allez voir qu'en fait, on s'oblige à aller en altitude depuis tout à l'heure, on peut descendre, ça va les embrouiller. Par contre, celui-là, on va le prendre, il est méchamment. Quoique, là, demi-tour. Alors, celui-là, on va le prendre méchamment. On n'a pas réagi suffisamment, on était encore en haute par rapport à son aspect. Hop, donc là, on l'a pris. Mais du coup, vous voyez que ça a été plus compliqué pour notre ami le Thor de nous détruire. Bon, après, je ne vous fais pas le dessin pour les S300 et les batteries de SAM extrêmement puissantes qui, du coup, vous fourniront des informations, d'alerte de lock, etc. D'assez loin par rapport à ce genre de SAM. Pour les avions, en fait, concrètement, c'est à peu près la même chose. Donc, pas d'alerte radar, du coup, pour le Fox 2. Si ce n'est qu'un leurrage extrêmement puissant et extrêmement spamifié, j'invente le mot, mais c'est l'idée, quoi. Spammer les leurres infrarouges va très clairement aider. Pour les chaffes, c'est la même chose. Le Fox 3, du coup, c'est un peu le côté double tranchant du Fox 3. Il est détecté assez tard dans le lancement du missile, contrairement à Fox 1, qui est un radar actif. Radar semi-actif, pardon. Donc, faites attention à ça dans les combats arrière. Et puis, pour le R-SOL, là, vous êtes bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si le reste du contenu vous plaît et que vous avez envie d'en voir plus. Sur ce, à bientôt et bon vol.